Bonjour Salim, moi j'avais très 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 envie de vous rencontrer parce que j'entends beaucoup parler de vous et moi étant un ancien coiffeur, entre coiffeurs on se parle et puis maintenant j'avais plaisir à venir vous voir puisque notre émission a besoin de nos auditeurs ont besoin de tout savoir et on sait que vous êtes un redoutable coiffeur, on sait aussi que vous avez tous les Olympiens qui viennent chez vous, les professionnels qui viennent chez vous, on voit aussi autour de votre salon les beaux maillots de foot que vous avez, mais dites-moi Salim, qui êtes-vous ? Présentez-vous, dites-moi un peu, on a besoin de savoir qui vous êtes. Je suis un coiffeur des quartiers populaires de Marseille donc ça fait 15 ans, un peu plus de 15 ans j'ai ouvert le salon de coiffure donc avec l'idée de faire des belles coupes pour les Marseillais de type populaire quoi les légion de quartier tout et de fil en aiguille je me suis attaqué vers la haute coiffure voilà et Salim, pourquoi l'Olympique de Marseille ? L'Olympique de Marseille, on est Marseillais, on est à Marseille donc tout passe par l'Olympique de Marseille donc après j'ai eu la chance de rencontrer quelques joueurs par rapport à un ami qui m'a présenté à l'époque Karim Ziani en 2006 donc de là, de fil en aiguille, les noms des joueurs qui sont venus passer entre vous-mêmes ? Il y en a eu beaucoup, il y en a eu beaucoup, j'ai eu beaucoup à l'époque de Mamadou Niang, Souleymane Djawara, Djibril Sissé, Atembe Narfa et tout ce qui s'ensuit là, Charles Cabour et tout ça et après voilà. Et alors ces joueurs quand ils rentrent chez vous, comment ils sont ? Est-ce qu'ils se la jouent un peu ? Est-ce que ça passe naturellement avec monsieur tout le monde qu'il a sur le fauteuil ? Oui, c'est à peu près tout le monde parce que quand ils viennent ici ils connaissent le concept, parce que moi ici j'essaie d'associer avec les clientèles, avec la star quoi. Donc le trois-quarts du temps quand les joueurs de l'OM ils signent, ils savent où ils signent. Ils savent que Marseille c'est une ville cosmopolite, Marseille c'est une ville populaire donc il faut qu'ils rentrent dans le game sinon ça sert à rien de signer à l'OM. Évidemment. Donc ils savent quand ils viennent ici il faut qu'ils rencontrent les clients et voilà. Et moi je voulais avoir cet accueil chaleureux, cet accueil proche avec les joueurs. Voilà et on essaie de faire un bout de chemin ensemble. Et alors le joueur qui est à côté de monsieur Dupont, est-ce que monsieur Dupont est un peu gêné ? Ou s'il est à côté de Diawara ou Mamadou Yang ? Moi je ne sais pas mais bon j'en vois assez souvent. Ils sont intimidés oui, ils sont intimidés. Mais bon comme vous connaissez... Et de suite... Voilà, de suite la photo, le petit autographe. Et ils se prêtent facilement à ce jeu ? Ils se prêtent facilement à ce jeu, c'est le but quand ils viennent chez moi. Bon après vous savez les Marseillais ils ont un peu le sang chaud, donc il ne faut pas venir le lendemain d'une défaite. Si vous rencontrez un joueur le lendemain d'une défaite, à Marseille on dit ce qu'on pense. Donc ça m'a créé des petits trucs, des petits accrochages mais rien de grave. Heureusement qu'on est toujours là où on gère. Allez une petite histoire Salim, une petite accrochage. Une petite histoire vite fait. Karim Jani, à l'époque on avait perdu contre Carcofou, vous vous rappelez ? En coupe, Carcofou. Donc il est venu le lendemain, deux jours après il est venu couper. Il y avait un supporter marseillais, mais pourtant un ami quoi on va dire. Il l'a chauffé un peu. Il l'a un peu chauffé quoi. Et en plus lui je crois à l'époque avec Guérette, ça ne passait pas bien. Je crois qu'il est rentré en deuxième mi-temps. Oui je m'en rappelle. Mais bon on était là pour calmer. Mais il a dit ce qu'il pensait le supporter. Et Ziani l'a bien pris. Il a moitié bien pris. Moitié bien pris. Parce qu'il ne savait pas la vraie histoire. Nous ce qu'on ne sait pas, on les voit à la télé. Mais on ne sait pas par derrière l'entraîneur. Il ne lui a pas fait confiance, il a fait rentrer au bout d'un moment. Il y a plein de choses en interne qu'on ne sait pas nous en tant que supporter. Et aujourd'hui Salim, l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'Olympique de Marseille aujourd'hui ? Vous savez qu'il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé. Igor Tudor. Igor Tudor. Igor Tudor. C'est quand même un nom particulier. Voilà c'est ton Marseille. Et vous savez qu'à Marseille, tu dors, tu dors. Tu ne dors pas, c'est un clash. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Igor Tudor ? Franchement, cet entraîneur-là, je ne le connaissais pas personnellement. Vu ce qu'il est en train de faire, c'est tout bénéfique pour l'OM et pour Marseille. Après, au niveau des recrutements… Est-ce que vous l'avez, vous, critiqué ? Tu dors ? Est-ce que vous avez sifflé au stade quand on l'annonce ? Oui. Bien sûr. Parce qu'on est quand même à l'Olympique de Marseille. On se doit d'avoir quand même un entraîneur de renommée. Pas de renommée, mais qu'on connaît. Mais lui, je ne connaissais pas son parcours. Je ne sais pas si personnellement d'autres Marseilles connaissent son parcours, mais moi, je ne le connaissais pas. Mais Salim, aujourd'hui, quatre matchs, trois victoires, un nul. Un nul, c'est… Qu'est-ce que vous pouvez dire ? Alors aujourd'hui, vous lui faites un sourire ou vous continuez à le… Non, non, non. Je l'ai vu personnellement. Je l'ai vu sur le terrain, comment il se dirigeait avec les joueurs. Il a l'air d'avoir une communication vraiment saine avec les joueurs et qu'il vit ce qu'il envoie sur le terrain. Il vit le jeu. Je l'ai vu contre Clermont dernièrement. Et voilà, après le côté recrutement, ça va, ça va. 11 euros cru. Ah, quand même, 11 euros cru. Avec Amin Harid qui va arriver à Marseille. Voilà, bon, on a eu beaucoup de prêts aussi. Oui. J'allais concrétiser les prêts, les options d'achat, pas les options d'achat. Mais franchement, pour ce qu'il en est maintenant, c'est compétitif. Ce match OM Tottenham, ça vous fait un peu rêver ou pas ? Oui, bien sûr. J'ai regardé les places même pour aller prendre le… Ah bon ? Pas les places du match, les places pour y aller en avion. En avion. Vous allez aller à Tottenham ? Voilà, on va aller à Tottenham. Dommage, le prix est encore un peu cher. Il tournait dans les 3 à 400 euros. Parce qu'on n'arrivait pas le jour même. On arrivait la veille. Donc après, il faut dormir deux nuits à Tottenham, là-bas. Et voilà quoi, non, non. Vu le groupe qu'ils ont pris l'OM… Et comment vous sentez ça OM Tottenham ? Ça veut dire que quoi ? Vous allez y aller en prenant l'avion en disant « Je suis confiant que l'OM va faire un grand match » ? Ou c'est la grosse raclée ? Non, non, non. On n'est pas tombé dans le groupe C. Le groupe C, Bayern, Barcelone, Inter. Là, on aurait dit ça. Oui, mais ce n'est pas un groupe gagné. Là, ce n'est pas un groupe gagné. Oui, ce n'est pas un groupe gagné, mais vu ce qu'on a montré les 4 premières journées en championnat, on peut se prétendre à faire quelque chose. Je ne dis pas qu'on va arriver premiers, mais bon. Et Salim, dites-moi un peu, cette façon de jouer d'Igor Tudor, les deux pistons qui jouent comme ça, pour vous, vous vous dites quoi ? Vous vous dites que jouer à 3 derrière, avec deux pistons, est-ce qu'ils vont tenir 90 minutes ? Oui, c'est vrai qu'entre Clermont, ça a été un peu dur, mais c'est le contraire de Sampaoli. Sampaoli jouait d'une façon, et Tudor, il en a une autre. Donc moi, personnellement, ce qu'il est en train de mettre en place Tudor, ça a l'air pas mal avec les deux pistons sur les côtés. Tavares et Klos. Voilà, et devant, je crois qu'il joue beaucoup avec le repli défensif. Alexis Sanchez, il revient, je le vois, il revient souvent. Voilà quoi. Tant qu'il y a une bonne ensemose collectif, ça peut le faire. Mais après, il ne faut pas oublier qu'il y a des coupes, il y a la Champions League, il y a le championnat, il y a tout ça qui fait qu'il faut avoir un banc de touche étoffé. Super. Salim, allez, le mot de la fin pour clôturer cette interview, qui a été un vrai bonheur pour moi et de vous rencontrer. Le mot de la fin pour l'Olympique de Marseille. Et qu'est-ce que vous leur souhaitez ? Je leur souhaite, bien sûr, d'aller au plus long possible en Ligue des Champions. Bon, quitte à la gagner, ça va être impossible. Mais on l'a gagné déjà le 26 mai 1993. Et le seul mot, c'est à jamais les premiers. Merci Salim. Merci beaucoup. Et au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501